Musique Quels peuvent être les facteurs de risque, docteur ? La maladie a été découverte en 1817 par James Parkinson, médecin britannique, qui, bien sûr, a donné son nom à cette maladie. Comme je vous l'ai dit, cette maladie touche plusieurs millions de personnes dans le monde. Mais aujourd'hui, de nouveaux traitements ont vu le jour. Et les experts envisagent désormais la mise au point d'une réelle thérapie dans un avenir proche. Pourtant, pourtant, cette pathologie est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. En France, sur les 150 000 Parkinsoniens, seuls 80 000, 90 000 seraient connus et suivis. La maladie se caractérise par la disparition d'un petit nombre de cellules nerveuses, des neurones, comme je l'expliquais plus tôt, qui vont sécréter un neurotransmetteur appelé dopamine, intervenant dans le bon fonctionnement de nombreuses régions du cerveau. Et, bien sûr, indispensable à la survie des cellules. Même si à ce jour, aucun facteur de risque clair n'a été scientifiquement démontré et identifié, mais il existe des suppositions quant à ces facteurs de risque. Et les médecins ont cependant exploré différentes pistes, comme la surexposition à certains pesticides, ou bien l'exposition à certains métaux, comme le plomb, le manganèse, le mercure, le fer, le cuivre, ou même le cobalt, et peut-être d'autres encore. Mais également, l'exposition à des toxines non métalliques, les toxines industrielles, le monoxyde de carbone, le cyanure, les fumées d'échappement, les cols, les peintures, les lacs, etc. On sait que la survenue d'un traumatisme crânien peut être un facteur d'apparition de Parkinson. La constipation avec un régime alimentaire pauvre en antioxydants, ou certaines infections, comme la varicelle, la rougeole, la rubéole, voire les oreillons, peuvent parfois, rarement néanmoins, être un des facteurs de risque de la maladie de Parkinson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501